Depuis le début de la formation, on a régulièrement recours à un organisateur graphique qui résume la structure de la formation. Vous l'aurez deviné, c'est aussi une forme de guide d'anticipation. On vous en propose ici une version destinée aux élèves du primaire qui porte sur les stratégies de lecture. Le PFEQ identifie différentes stratégies à développer dès le primaire. S'ouvrir à l'expérience littéraire, établir des liens avec ses expériences personnelles, représenter mentalement le contenu et échanger avec d'autres personnes. C'est des stratégies qui font écho au modèle du lecteur efficace de Pearson cité par Adrienne Gere dans son ouvrage « Lecteur engagé, cerveau branché ». On a donc retenu trois stratégies. Soit faire des liens, se poser des questions et visualiser. Alors, on associe chacune des stratégies à une forme quelconque. Dans ce cas-ci, on a choisi des cercles. Et puis, on peut complexifier le schéma en associant d'autres formes à chacune des stratégies. Donc, on désigne un élève et cet élève-là doit ajouter un élément à l'organisateur graphique. Par exemple, dans le cas d'une question, il pourrait proposer lui une question qui se pose lorsqu'il lit. Comment ça se fait que les héros ne vont jamais aux toilettes? Alors, on invite un deuxième puis un troisième élève jusqu'à ce qu'on juge que notre schéma a atteint une forme de saturation. Une fois qu'on juge que suffisamment d'élèves ont contribué, c'est à la personne enseignante de peut-être reformuler certains propos pour déjà tisser des premiers liens avec les contenus à voir. Sous-titrage ST' 501